Gout morgen, allez, yden, et n'étudie sera aujourd'hui, il est le nischmad, fortuna mazal fritna, bat Louisa, Richard Rond, ben fortuna mazal fritna, Janine Ruth, bat fortuna mazal fritna, François, Fragi, ben Chana, et Claude, Shlomo, ben Chalop, parce que vous êtes aussi de l'un franchement d'études de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel, nous étions messechets qui d'Ushin, perek Aleph, Mishnah, Bête, Eved, Ivery, Nikne, Bekesef, ou Bishtar, et connaissez-vous, Bechanim, ou Beyovel, ou Begiraon, Bekesef. La première Mishnah de Kiddushin nous a parlé de comment acquérir une femme, du coup on a parlé même aussi de comment acquérir la Yevama. De ce fait, on va maintenant entrer dans tout le premier chapitre de Kiddushin, pour découvrir comment toutes sortes de choses sont acquérées, elles doivent se font acquérir concrètement, quel est l'acte d'acquisition qu'il faut faire. Et la deuxième Mishnah qu'on va avoir maintenant, c'est sur le Eved Ivri, l'esclave juif. À la différence de la Mishnah Gimel, on parlera du Eved K'nani, de l'esclave Goy, on veut acheter un esclave Goy. Pour le moment on va parler de l'esclave juif. On peut se vendre un juif, on peut se vendre aussi un esclave, c'est un juif. Comment, de quelle manière ? Eved Ivri, Nikne, Bekesef, ou Bishtar. Ils se fera acquérir en recevant de l'argent, ou encore avec un acte d'acquisition que le... Attendez, il y a un petit problème, c'est qui qui écrit à qui ? C'est une marquette, mais concrètement c'est l'esclave qui va... Une seconde. Oui, ça, c'est l'esclave qui écrit. C'est l'esclave qui écrit à la défense de la femme. Lorsque je marie une femme, j'acquiers une femme, j'écris un j'tard à la femme. Lorsque j'acquiers un esclave, c'est lui qui écrit qu'il se vend à moi, comme quand on vend un champ. J'ai eu un petit doute au moment, là, c'est écrit. Donc, il m'écrit un j'tard, qu'il s'est vendu à moi, et moi maintenant je détiens le j'tard. D'accord ? Ok ? Donc, Bekesef, ou Bishtar ? Pour l'acquérir, je reprends. Pour l'acquérir, soit je lui donne de l'argent, ou soit il m'écrit un j'tard, et comme ça il devient mon esclave. Par contre, s'il veut se racheter, pour récupérer sa propriété à lui-même, comment il devra, il pourra se racheter ? Alors, d'abord, Bechanim, en finissant son contrat, il s'est vendu pour 6 ans, il y a même une marque loquette, est-ce qu'il se pesante ? Il se pesante pour 4 ans, pour 9 ans, pour 12 ans, s'il veut, en un coup. Et donc, Kone Tatsmo, il se rachète, en tout cas, Bechanim, lorsqu'il achève, les années pour lesquelles il s'est vendu, ou Ba Yovel, ou encore, le Yovel, c'est le, ça se dit, le jubilé. C'est quoi le jubilé ? Bon, le Yovel, c'est tous les 50 ans, on fait les 7 Shemitahs, à chaque fois, 7 ans, c'est 7 années de Shemitah, une fois qu'on a fait 7 Shemitahs, l'année qui suit, la 50e année, on a qui dit que c'est la 49e, la 50e année, ce sera l'année de Shemitah, d'accord ? L'année de Yovel. Dans cette année de Yovel, c'est l'année où est-ce qu'on va faire que tous les, tous les biens immobiliers vont revenir à leurs héritiers et messiaux, chacun selon sa tribu qu'il a hérité, et, à part ça aussi, les esclaves vont être affranchis, et les esclaves juifs vont être affranchis, même l'esclaves juifs, qui devaient se vendre que pour 7 ans, pour 4 ans, pour 6 ans, mais il n'a passé que 3 ans et demi, eh bien, le Yovel arrive, c'est tout, on le libère maintenant à l'entrée du Yovel, ou encore Begiraon, qui est sèche, en se rachetant les années qui restent. Donc, je reprends. Pour acquérir le Even Ivry, il faut deux choses, on peut de deux procéder, soit je l'achète, je lui donne l'argent, soit il m'écrit un stard qu'il se vend à moi, et l'argent, ce sera une histoire que, à l'occasion, je lui donnerai, peu importe, je lui ai couvert une dette, ou il s'est vendu en esclave comme ça, et pour se libérer, alors, soit il achève son contrat, soit il y a eu le Yovel au milieu, on ne peut pas continuer de travailler plus que le Yovel, ou encore Begiraon Kesef, c'est qu'il rachète les années restantes, c'est-à-dire, je l'ai acheté pour 6 000 shekels pour 6 ans, il a travaillé 4 ans, et bien il reste 2 000 shekels pour le 2 ans, il va mettre 2 000 shekels, et il dit, ça y est, je me rachète, et je ne peux pas m'opposer. D'accord ? Et, donc, c'est ce qu'on appelle Giraon Kesef Megarea, Mipidiono, Veillotse Megarea, c'est qu'il va diminuer des années qui restent en calculant. On continue avec un nouveau cas d'esclave, quelque chose de particulier, c'est la Amaivriya, Yeterra Alavaim Evriya, la Amaivriya, la servante juive, elle a quelque chose de supplémentaire, c'est que Shekona et Tassma Abessimanim, c'est qu'elle pourra se racheter en apportant ces signes, le développement du corps. C'est-à-dire, c'est quoi une Amaivriya d'abord, c'est explicite dans la Torah, dans le projet administratif de nouveau, que un homme peut vendre sa fille en servante, jusqu'à l'âge de 12 ans. Il peut la vendre, elle a 9 ans, 8 ans, 6 ans, je décide de la vendre, je ne peux la vendre que pour 6 ans aussi, au maximum, et maintenant elle devient servante chez quelqu'un d'autre. Lorsque, d'accord, c'est un droit que j'ai, si, bien sûr, je veux la racheter, c'est même une business, c'est expérimenté la Torah, j'ai un devoir même, d'aller la racheter, si j'ai de l'argent, je n'avais pas d'argent initialement, c'est pour ça que je l'ai vendu, j'avais le droit, j'ai refait fortune, je dois aller la racheter, je ne la laisse pas toute seule, je vais la racheter. Ou encore, donc elle peut se racheter, comme on a dit, avec Béjanim, elle finit son contrat, le Yovel arrive, elle sort, les grandes Kesef, aussi, et elle a même quelque chose de supplémentaire, c'est qu'elle va, c'est qu'on a Tatsuma, le Simanim, c'est qu'elle peut se racheter aussi, elle rachète sa propriété personnelle, elle se défait, elle s'affranchit, en apportant les Simanim, les signes de son développement corporel, c'est-à-dire quand la femme devient sa puberté, ses signes de puberté, tout simplement, d'accord, dès qu'elle va devenir maintenant, je l'ai vendu quand elle avait 10 ans et demi, elle arrive à 12 ans et 2 semaines, elle commence maintenant à avoir, tout simplement, deux poils dans la partie génitale, c'est jté, si jté, si jté, c'est à rôtre, et c'est comme ça qu'on va définir qu'elle est devenue adulte, et dans ce cas-là, elle devient libre, mon droit sur elle s'interrompt, Anirca, encore nouveau cas maintenant, d'esclaves, on a parlé de l'esclave qui avait d'ivri, on a parlé du cas particulier de la servante juive, et puis à présent, on va voir Anirca, Niknei Merziya, le Nirca, c'est celui qui se fait percer l'oreille, on va expliquer exactement ça, c'est quoi, mais pour l'acquérir à lui, il faut uniquement lui faire l'aretia, lui percer l'oreille, et c'est son seul moyen de se faire acquérir, de connaître à Tzmo Beyovel, Obémitat Adon, et son seul moyen de ressortir ensuite, c'est que, que par le Yovel, ou encore, lorsque le Veil va arriver, ou encore, Bemitat Adon, lorsque son maître va mourir, j'explique de quoi, c'est quoi d'abord le Nirca, le Nirca, c'est explicite dans la Torah, par un chat administratif de nouveau, j'acquéris un esclave pour six ans, pendant qu'il est esclave chez moi, je lui donnais une, chiffra qu'Nani, j'avais le droit de lui donner même une servante Goya, pour que, en plus de travailler le jour, qu'il travaille aussi la nuit, en m'apportant des petits esclaves, puisque l'esclave Goy, il reste pour l'éternité chez moi, et si je lui donne une servante Goya, eh bien, les enfants qu'elle va avoir, ce sera mes petits esclaves à moi, et lui, arrive sa fin de son contrat, il ressort, et puis il laisse les petits-enfants chez elle, la Torah, c'est la possibilité que, si tout ça, il s'est attaché à sa femme, et à sa servante, et il s'est attaché à elle, et aux enfants qui la mis au monde, eh bien, il pourra, s'il veut, décider de rester chez moi, jusqu'à ce qu'arrive le Yovel, et pour rester chez moi maintenant, pour qu'on renouvelle le contrat, je devrais lui faire la rétia, la rétia, c'est lui prendre l'oreille droite, et lui faire un trou, l'amener contre la porte de la maison, et là-bas, lui faire entrer un poinçon, pour lui poinçonner, et lui faire trouver l'oreille, et c'est tout, c'est comme ça qu'on l'acquiert, et une fois qu'il l'acquit comme ça, il n'a plus le droit de ressortir le pauvre, même s'il va vouloir se racheter, pas du tout, pour moi maintenant, tu t'es vendu pour ton contrat, jusqu'au Yovel, on n'a pas encore 29 ans, même s'il se dispute avec sa servante, et qu'il en a marre de ses enfants, c'est trop tard, il s'est vendu, il a plus le droit de la plus possibilité de sortir, et il a deux possibilités de sortir concrètement, soit à Bé-Yovel, en atteignant le Yovel, ou encore Bé-Mittat à Adon, lorsque son maître va mourir, c'est quoi son maître va mourir ? C'est celui qui a fait la rétia, à la différence d'un esclave classique, et à Évée d'Ivry même, que si le maître meurt, l'enfant, le fils du maître, il va hériter de l'esclave, pour finir son contrat. C'est assez compliqué, il n'y a que le fils, ça ne va pas être son frère par exemple. Pardon. S'il n'a pas d'enfant par exemple, son frère ne va pas hériter de l'esclave, mais si c'est son fils, il pourra quand même hériter son esclave, mais là, l'esclave qui a fait la rétia, à qui on a conçu dans l'oreille, c'est fini, il n'aura plus besoin de travailler le fils, dès que le maître meurt, il ne doit plus le servir, et d'accord, il n'aura plus besoin de le servir, il a franchi de la sorte, soit avec le Yovel, soit avec le Mithat à Adon. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous adume, on est plein d'autres, l'achat, le tout, vous savez.